La deuxième clé pour avoir du succès sur Facebook, selon moi, c'est d'utiliser le bon format. Si possible, du format à fort potentiel multimédia parce qu'il attrape aussi plus l'attention. Et ce que je te conseille, c'est de faire de la vidéo. Pour t'en convaincre, il suffit aussi d'écouter un peu ce qui se passe dans les talks de Mark Zuckerberg ou des autres sbires de Facebook pour voir que la vidéo et aussi également beaucoup la vidéo live, c'est vraiment des vecteurs qui veulent pousser parce qu'ils pensent qu'en termes d'interaction sociale, c'est très fort. Alors créer de la vidéo, c'est aussi intéressant parce que si tu regardes ton flux, notamment chez les petites entreprises, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Donc si tu le fais avec talent, tu pourras être marqué et attraper une fois plus cette sempiternelle attention du flux d'actualité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, faire de la vidéo, ça ne demande plus les moyens d'antan. Il faut juste bien le faire avec le cœur, avoir envie de le faire, être à l'aise avec le vecteur et puis d'utiliser quelques outils. Tu peux même le faire avec ton smartphone et quelques outils de montage ou applicatifs. Donc techniquement, ça devient à la portée de tout le monde. Après, il faut toujours bien garder à l'esprit que la culture du réseau est importante. Et sur Facebook, imagine que plus de 90% des gens vont consulter Facebook sur leur téléphone mobile. Donc ils peuvent être très facilement distraits. La tension n'est pas très palpable, elle ne reste pas accrochée très longtemps. Raison pour laquelle il faut vraiment viser des vidéos courtes, pas plus que 120 secondes maximum. Le plus court sera le mieux. Il faut également être capable d'attraper la tension dans les 8 premières secondes, sinon tu les perds. Et puis je dirais que le format carré est préférable puisqu'il va occuper au niveau du téléphone, tu sais, un espace plus grand dans le feed. Donc tu auras plus de chances d'attraper les gens. Et si tu veux vraiment être au top, ce que tu peux faire également, c'est de les sous-titrer. Comme ça, tu toucheras également toute ton audience qui regarde ceux-ci sur leur téléphone sans le son. Donc comme ça, tu es sûr de ne pas perdre ces utilisateurs-là. Et pour terminer, je dirais également quand même que la vidéo est particulièrement intéressante parce que tu as plein de canaux. Tu as le non-verbal, le para-verbal aussi. Donc c'est vraiment en termes de développement de la relation très très fort. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est créer 100% de vidéos promotion. Comme j'en vois trop souvent, tu sais, acheter mon cours, voilà mon nouveau produit, mon nouveau point de vente est ouvert, etc., ma nouvelle promotion, etc., etc. C'est le pire que tu peux faire. N'oublie pas qu'en la matière, réseau social, toujours social, délivre de la valeur et c'est aussi le but de tes vidéos. Ce ne sont pas des vidéos promotionnelles pour tes produits, tes services, même si tu peux en faire de temps en temps. Vraiment, pense, délivration de valeur et tu ne te tromperas pas dans ta stratégie Facebook. Sous-titrage ST' 501